Musique Musique Aujourd'hui, tout le monde voit, ce que l'opposition faisait comme reproche, cela était une réalité, puisque nous avons vu toutes les difficultés que ça a créées lors des élections, mais nous avons également très tôt compris la raison politique qui a amené à ce parrainage-là. Aujourd'hui, la tendance est de dire que ce parrainage devrait être supprimé pour les locales, mais il reste à pouvoir trouver un consensus le plus général possible et pouvoir l'acter. Alors, toutes ces questions étaient effectivement en cours de discussion et ne sont pas encore complètement terminées. Je crois que le président de la République a demandé au comité du dialogue national de lui donner un rapport pour d'ici la fin du mois, semble-t-il. J'espère, en tout cas, que réellement, nous allons aller vers des dispositions qui permettront d'aller effectivement vers les élections dans le premier trimestre 2021. C'est essentiel parce qu'un pays doit respirer politiquement. Il doit y avoir une respiration démocratique. Sinon, c'est l'asphyxie de ce point de vue-là. Et quand la démocratie commence à avoir des véritables difficultés à respirer, eh bien, ce sont des soubresauts qui vont se passer. Et malheureusement, c'est cela que nous voulons éviter, raison pour laquelle nous avons appelé fortement au respect de cette échéance, disons, de cette date, de ce calendrier électoral. Nous avons considéré que la pandémie ne pouvait en aucun cas être un prétexte à confiner les personnes et confiner la démocratie. Je pense que les populations ont pu voir, à travers encore la gestion de cette COVID, de cette pandémie, que la manière dont le gouvernement a géré la question n'était pas celle, en tout cas, que nous, nous souhaitions en tant que coalition. A l'époque, lorsque le président Ousmane Sonko a été invité au palais, il a lui-même dit ce que nous, au niveau de la coalition, nous disions, parce que ce qu'il a dit, il l'a dit parce que nous sommes bien en phase sur toutes ces questions-là. Et bien, nous avons vu que, finalement, les dépenses qui ont été faites l'ont été, malheureusement, avec beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, tout cela pour dire que la COVID a été le prétexte pour, disons, chambouler les choses, faire en sorte de mettre entre parenthèses les libertés publiques. Je pense que, lorsqu'on a donné cette loi d'habilitation au chef de l'État pour faire en sorte de créer des zones de confinement au niveau des villes, pour créer également des limitations aux déplacements, nous l'avons acceptée volontairement pour aider l'État à juguler cette crise. Maintenant, nous voyons bien que c'est une crise qui va durer. Je crois que le chef de l'État lui-même l'a dit. Nous allons vers une crise qui va durer des mois, voire des années. Il faut l'avouer. Il faut le reconnaître. Et regarder le problème en face. Il faut donc prendre les dispositions pour pouvoir vivre avec ce risque-là, mais quand même faire fonctionner notre État, faire fonctionner notre République. Et nous, ce que nous voulons, c'est qu'au niveau local, notamment, les populations puissent trouver un nouveau souffle. Nous sommes au courant des discussions qui se tiennent, en tout cas, de manière confidentielle, bien sûr. Donc, on ne peut pas savoir ce qui se dit. Mais évidemment, on le sait. On est au Sénégal, on est à Dakar. Les informations circulent bien. Mais quand on est un homme politique, on fait attention à faire des déclarations que l'on maîtrise. Je ne peux pas dire le fond des discussions qu'il y a. Je prends acte simplement d'un certain nombre de choses. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des proches de certains grands leaders qui ont fait des affirmations comme quoi, effectivement, ils ont été approchés, mais qu'ils disent clairement qu'ils ne participeront pas. Bon. Certains, eux, ont dit très clairement que ce soit avec le président Macky Sall ou même avec le futur président Sonko, parce qu'ils sont même en train d'anticiper. Je crois qu'en regardant les informations, vous saurez retrouvé de qui il s'agit. En tout cas, c'est quelqu'un qui a occupé des grandes fonctions, qui a été président d'un conseil régional et qui a dit très ouvertement, de manière très directe, qu'il parlera avec le président Macky Sall si c'est nécessaire et probablement avec le président Ousmane Sonko plus tard. Je n'y crois pas parce qu'aujourd'hui, la situation mérite d'avoir un gouvernement technocratique. Ce n'est pas un gouvernement de politique politicienne qu'il nous faut. C'est un gouvernement technocratique qui va travailler sur des bases purement techniques et scientifiques. Il n'est plus question d'être là à dire on va faire plaisir à tel, on va faire plaisir à tel. On prend des décisions qui vont dans le sens de protéger le pays, protéger les emplois, protéger la sécurité et protéger les finances publiques. Qui dit protéger les finances publiques dit donc se lever contre tout ce qui est prévarication et en particulier les problèmes de corruption. Il faut que les gens comprennent que les populations, l'armée, les forces de l'ordre, c'est une seule et même population. L'armée ne peut pas tirer contre des populations sur une grande durée. Vous avez beau armer l'armée, armer les forces de l'ordre pour mater les populations, lorsque la rébellion se met en place, c'est une vague que personne n'arrêtera. En 2011, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Moi, petit africain » dans le dernier paragraphe. J'attirais l'attention des leaders, des hommes politiques, des dirigeants africains qu'on va arriver à des moments où de petites crises, ou en tout cas des choses qui semblent être des petites crises, vont provoquer des énormes déflagrations qui vont sortir des pays d'origine pour aller même toucher d'autres pays. Eh bien, un an après, jour pour jour, c'est arrivé en Tunisie et ça a fait le printemps arabe. Vous avez entendu, ou peut-être qu'on commence à entendre, certains parlaient de printemps de l'Afrique de l'Ouest. J'espère que les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest comprendront désormais qu'il est temps qu'ils reviennent à de bons sentiments et qu'ils se mettent au travail. Aujourd'hui, ce que nous disons aux chefs de l'État, il est à la tête d'un pays qui souffre. Qui souffre d'abord parce qu'il était pauvre, mais qui souffre aujourd'hui davantage parce qu'il est victime d'une pandémie mondiale, c'est vrai, mais d'une pandémie qui exige de nous tous de l'amour, de la compassion, de la méthode, de l'efficacité. Nous lui demandons donc de prendre en compte toutes ces exigences-là et de mettre autour de lui une équipe qui permettra à notre pays de franchir cette période difficile. Et nous avertissons que si cela n'est pas fait, lui sera la première victime de la chose. D'abord, par un échec patent. Ce sera un échec pour lui qui sera dans les annales. Et la COVID ne pourra pas être un prétexte. Mais ce sera également un échec pour nous tous, Sénégalais, qui n'auront pas su convaincre entre nos populations, d'adhérer à un mouvement d'ensemble, de manière à protéger les populations. Aujourd'hui, nous devons tous, par exemple, respecter les règles barrières. Et nous avons vu que la communication, en ce sens, a été très mal menée. Combien de personnes devront mourir ? Un spécialiste disait 200 000 Sénégalais devront mourir avant qu'on atteigne le pic. Mais alors, peut-être serons-nous 300 000 ou 400 000 qui mourront avant la fin de la pandémie ? Toujours est-il que les résultats de ces morts dépendront exclusivement des décisions que nous prendrons dans les jours et les mois à venir. Donc le président de la République est mis devant ses responsabilités. Il y a des grands événements qui vont arriver. Le chef de l'État et son gouvernement sont responsables de ce qui va se passer. Qu'ils ne chargent pas les populations en leur disant « Vous êtes responsables ». Nous ne pouvons pas admettre ce discours qui consiste à culpabiliser les populations. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada